A Danton, chêne au conron, prison qu'on démentèle, gris qu'on arrache, palais qui s'effondrent, soldats et prêtres châtiés, église et bastie, croulant dans la fumée horrible des combats. L'effarement, la mer furieuse de l'âge, accroupie sous le pied des tyrans consternés, et des hommes nouveaux se ruant à leur tâche, magnanimes rumeurs des papes à nouveau-nés. Au milieu de ces bruits sombres et magnifiques, soulouvant tout à coup son antique sommeil, l'esprit ressuscité des grandes républiques surgit à l'horizon comme un nouveau soleil. L'espace d'or et des lueurs qui les penchent montrent, resplendissant en étrange clarté, la justice debout, terrible et toute blanche, appuyant sur ses flancs et points sanglantés. Ah, nous tous, citoyens de la cité future, isolés et proscrits dans ces temps de barré, nous qui voulons tenter la suprême aventure de la liberté sainte et des espoirs sacrés. Nous, vaincus d'Iraï, pouvons-nous nous promettre d'obtenir quelques jours la revanche du sort ? Ce n'est pas aujourd'hui que nous aurions dû naître, notre vie est manquée et nos destins ont tort. Nous sommes condamnés, fils des races nouvelles. Les orgueils du vainqueur ont piétiné nos fronts, plusieurs ont oublié les haines paternelles. Nous qui voulons lutter, nous nous en souviendrons. Nos âmes, renaissance audace sublime, secourons les langueurs qui nous ont avilis. Tonton, mal ouvrier des œuvres magnanimes, soit le témoin prochain des serments accomplis. Toi qui tenais parmi les sections épiques, roulant les lourds canons dans les bruits des tambours, et du formidement formidable des piques, hérissé du tchakou les pavés des faubourgs. Sois présent, comme un dieu terrible, à nos orages, en sanglante des clairs vengeurs civils troupeaux, te lâche qui, l'éclos et repuis de carnage, lèche le sang des forts qui rougit leurs couteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada